hello tout le monde aujourd'hui je vous propose de réaliser une superbe brioche au mascarpone qui remplace le beurre ça ne joue pas forcément sur le fait que ce soit moins calorique mais par contre ça nous donne une texture de brioche un peu différente je vous invite tout simplement à tester vous allez retrouver tous les ingrédients dans la description de la vidéo j'ai utilisé mon robot pâtissier avec le crochet j'ai commencé par mélanger la farine la levure boulangère le sucre le sel ne mettez pas en contact tout de suite tous ces éléments séparer les biens si vous utilisez de la levure fraîche il suffit simplement de l'émietter un petit peu et l'ajouter aussi à ce moment là ici ma levure sèche n'a pas besoin d'être hydratée regardez juste ce qui a écrit sur l'emballage ensuite j'ajoute le lait et les oeufs vous pouvez mélanger un petit peu et quand ça devient un peu trop compliqué on arrête vous pouvez racler les bords du bol et on ajoute le mascarpone on va pétrir cinq minutes à vitesse lente la pâte va commencer à se former petit à petit et devenir un peu plus homogène au bout de cinq minutes on va de nouveau racler les bords du bol et le front pour vérifier que tout soit bien pris dans la pâte et on mélange de nouveau cette fois ci pendant dix minutes à vitesse moyenne normalement au bout de dix minutes vous obtenez une belle pâte qui est très sympa au toucher elle est bien souple je la retravaille un petit peu sur le plan de travail avec un petit peu de farine si besoin et normalement elle ne colle pas trop je dépose un petit peu de farine dans le bol du robot j'y mets la pâte que j'ai boule et je la recouvre d'un torchon et je vais la laisser pousser jusqu'à ce qu'elle double de volume à température ambiante alors avec un système de pouce quand j'ai tourné cette vidéo j'ai de la chance il est super chaud donc en une heure et demie même pas la pâte avait déjà beaucoup gonflé c'est l'avantage de faire des brioches l'été quand la pâte a doublé de volume vous allez pouvoir la dégazer avec votre point la retravailler un peu sur le plan de travail et ensuite je vous invite à la peser et en fonction du moule que vous allez utiliser visualiser un petit peu combien de boules de pâte vous allez pouvoir aligner par exemple moi je vais utiliser un moule carré de 24 cm environ de côté et je vais y mettre 9 boules de pâte donc j'ai à peu près 1 kg de pâte que j'ai divisé en 9 par égale ça représente environ 111 grammes pas besoin d'être très très précis non plus lorsque j'ai découpé tous les pâtons alors ne farinez pas trop normalement il n'y a pas besoin et pour bouler c'est mieux s'il n'y a pas trop de farine je vous remontre le geste pour bien bouler je plie trois fois le pâton ensuite avec la paume de la main je l'écrase un peu je rabats les bords en plusieurs fois je retourne le pâton je forme un C avec ma main droite et je vais venir un peu emprisonner le pâton et bouger ma main de façon circulaire que le haut de ma main entraîne le pâton et qu'ensuite ce soit mon pouce qui récupère la pâte pour le renvoyer au haut de ma main et ensuite j'accélère pour former une belle boule de pâte lorsque les boules de pâte sont prêtes je récupère le moule que je vais utiliser que j'ai beurré et fariné pour pouvoir démouler la brioche très facilement je dépose les différents morceaux de pâte il faut qu'il y ait un espace entre chaque puisque ensuite on va laisser pousser donc je recouvre la brioche et je la laisse pousser encore une fois pour qu'elle double de volume donc ça peut prendre deux heures ou un petit peu moins s'il fait plus chaud la pâte a bien gonflé j'ai préparé une dorure avec un jaune d'oeuf mélangé avec une cuillère à soupe de lait je vais la déposer délicatement sur le dessus de la brioche j'ai fait préchauffer le four à 150 degrés et je vais pouvoir enfourner maintenant la brioche dorée pendant 30 minutes environ à la sortie du four on a une belle brioche gonflée qui sent bon et qui est dorée si vous pouvez la démouler faites le délicatement dans tous les cas pour la refroidir il faut bien l'envelopper dans un torchon c'est vraiment ce qui va donner le moelleux à votre brioche donc c'est important de bien l'envelopper et voilà la belle brioche est prête ça m'a donné trop faim au petit déjeuner au goûter c'est parfait nature ou avec de la confiture de la pâte sartinée n'hésitez pas à tester cette recette qui donne une brioche bien moelleuse dites moi si vous avez testé et donnez moi vos avis dans les commentaires vous pouvez m'envoyer vos photos me taguer sur instagram par exemple n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos